J'aurai bientôt 15 ans et je suis une de vos plus fidèles lectrices. Je lis vos canards débiles depuis 1970. Malheureusement, je n'ai pas suivi certains de vos conseils, à savoir ne pas confondre judo et libido. Alors maintenant, c'est terrible. Aujourd'hui, je suis enceinte de Max, avec qui j'ai vécu, une passion aussi forte qu'éphémère. Ça a duré deux jours. Ils ignorent que j'attends un bébé, mais là n'est pas mon vrai problème. C'est plutôt avec mes parents qu'ils se posent. En effet, ils ne comprennent pas que je désire vraiment cet enfant. Ils ne veulent pas me faire avorter. Moi, je veux qu'ils me fassent avorter, mais eux, ils ne veulent pas. Alors quand ils m'en parlent, ça me répugne et ils me disent, « Bah puisque c'est ça, fais-toi avorter, alors moi je ne suis plus d'accord. Parce que pour moi, l'IVG, c'est synonyme de meurtre et je ne veux plus en entendre parler. Déjà, j'avais tué mon chat, mon poisson rouge, ma grand-mère, le facteur, mon cousin, mon petit frère, mon voisin. Alors maintenant, je me demande si mon père et ma mère peuvent m'obliger à subir une interruption volontaire de grossesse. J'espère que vous me le direz et que vous me conseillerez. Merci de me répondre rapidement et franchement. Non, tes parents ne peuvent pas, même si tu es mineur, t'entraîner de force dans une clinique ou un hôpital ou dans une arrière-boutique pour te faire subir une IVG. Mais avant de condamner leur attitude, essaie plutôt de la comprendre. Tu as à peine 65 ans et ils s'inquiètent à juste titre de ton avenir. Une maman de ton âge, c'est une image peut-être charmante, touchante, mais la réalité est tout autre. Sans doute es-tu encore au lycée. Alors, t'imagines-tu sérieusement suivre tes cours et faire tes devoirs entre deux biberons et le changement de couche-culottes pleine de merde ? Fini aussi les sorties avec les copines et les copains, fini les balles du samedi soir et les galoches et les patins roulés au-dessous des portes closes. À moins que tu penses, normalement, que ta maman s'occupe entièrement ou presque de ton bébé. Un enfant, ce n'est pas un baigneur ou une poupée. Et il vaut mieux l'avoir quand toutes les conditions sont réunies pour son bien-être, pour son bonheur. Tu n'as pas de métier, donc pas de ressources financières personnelles. Cela signifie que tu serais obligé de faire ce qu'on a coutume d'appeler la pute au bois de boulogne pour pouvoir nourrir ta petite-fille ou ton fils, évidemment, qui seraient entièrement à ta charge. Et reconnaît qu'ils n'ont pas mérité ça. Finalement, tu devrais leur être reconnaissant de ne pas t'avoir fait trop de reproches parce que tu as eu des rapports par derrière alors qu'eux, ils n'étaient d'accord qu'avec les rapports par devant. Et de retrouver enceinte à moins de 65 ans et de ne t'avoir proposé une solution raisonnable sinon agréable à ton problème, bien des filles, dans ton cas, n'ont pas eu cette chance et se retrouvent souvent sans toit ni ressources, obligées d'abandonner alors leur bébé à la das ou alors de le jeter par un vasistas. Toutefois, si vraiment tu es contre l'IVG, tu peux toujours prendre le TGV, c'est plus rapide, ça coûte moins cher et là tu pourras coincer la tête de l'enfant dans une des portières que tu fermeras violemment, ainsi nous te garantissons ce mode de contraception. J'ai 15 ans et Stéphane en a 16. Il est dans la même classe que moi, mais lui c'est parce qu'il a redoublé. Et depuis le début de l'année scolaire, nous sommes très copains. A la récré, il préfère être avec moi qu'en compagnie des autres garçons de la classe. Et nous parlons et nous rions, de tout, de rien. Je m'entends presque mieux avec lui qu'avec ma meilleure amie. Récemment, j'ai été opéré de l'appendicite et il est venu me voir à la clinique. Il m'a apporté les cours, raconté les derniers potins du lycée et avoué qu'il m'aimait. Stéphane m'a dit qu'il souhaitait que nous flirtions ensemble à la fin de ma convalescence, que je passe actuellement chez Mère Grand à la campagne. Sur le moment, j'étais tellement ému qu'il soit venu me voir, que je n'ai pas osé lui dire que je n'avais que de l'amitié pour lui. Certes, il est mignon et très gentil, mais je ne l'imagine pas devenant mon flirt. Je n'en ai pas encore eu d'ailleurs. J'appréhende mon retour à la maison et le moment où il me demandera ma réponse. Je vous en prie, aidez-moi. Sincèrement, nous avons un faible pour Stéphane. C'est en effet très sympa de sa part de préférer ta compagnie à celle de ses copains et surtout d'être venu te voir à la clinique alors que ça pue et qu'il y a plein de cafards. Alors, avant de refuser d'avoir des relations sexuelles encore plus tendres avec lui, réfléchis bien. Sois certaine que ce n'est pas la peur d'un premier florte qui te pousse à lui dire non. Sinon, dans quelques temps, tu risques de regretter d'avoir laissé passer sa pine. Comme beaucoup d'autres lectrices qui nous écrivent à ce sujet chaque semaine d'ailleurs, mais d'un autre côté, il est vrai que l'amitié, surtout à votre âge à tous deux, est souvent plus solide et durable qu'un petit coup tiré en vitesse dans un hôtel qui gâche la plupart du temps les relations. Le mieux peut-être finalement serait que tu aies une discussion franche à ce sujet avec Stéphane. Puisqu'il y a beaucoup d'affichions envers toi, eh bien, il pourrait peut-être comprendre tes raisons. Et ne pas se vexer ni se fâcher si tu lui disais que tu n'aimes en fait absolument pas les garçons et que tu préfères, et ça c'est formel, les filles uniquement. Depuis l'âge de 12 ans, j'ai un excellent copain. Nous nous entendons à merveille ! Malheureusement, il a déménagé dans la région lyonnaise au début de l'année et nous nous reverrons comme mois d'août lorsqu'il reviendra en vacances à Perpignan. Nous continuons cependant à nous confier l'un à l'autre par lettres interposées. Récemment, Albert, parce qu'il s'appelle Albert, m'a écrit pour me dire qu'il avait des problèmes avec Dorothée, une fille qu'il a connue dans son lycée. A son sujet, voici les questions qu'il me pose. A ton avis, que doit faire un garçon quand une fille se moque de lui ? Que doit faire un garçon quand une fille lui dit qu'il a un tout petit sexe ? Que doit faire un garçon quand une fille lui dit qu'il pue de la gueule ? Que doit faire un garçon quand une fille lui dit qu'il ne sait pas bien la caresser ? Doit-il jouer l'indifférent ou la moucher une bonne fois pour toutes en lui lançant ses quatre vérités au visage ? Je suis bien embarrassé pour répondre à mon copain et je compte sur vous pour m'aider à le conseiller parce que, voyez-vous, je ne sais pas quoi trop lui écrire. Alors, s'il vous plaît, si vous pouviez me donner un petit conseil, ça serait quand même sympa pour moi et puis surtout pour lui parce qu'il a l'air bien embêté quand même. C'est vraiment super une amitié comme la vôtre et nous vous souhaitons qu'elle dure encore très longtemps, très très longtemps. Nous allons essayer de t'aider à conseiller ton copain bien que tu ne nous donnes pas tellement de détails pour avoir une vue précise sur ses rapports avec cette fille. S'agit-il d'un florde qui le fait marcher ou bien d'une copine de lycée qui l'a suçée dans les toilettes ? Quoi qu'il en soit, c'est peut-être l'indifférence, le mépris qui est la meilleure attitude à adopter. Rien de plus horripilant pour quelqu'un ayant l'esprit moqueur ou critique que de ne pas susciter des réactions. Un C.A. a de grandes chances de faire taire D. en ne prenant plus aucune attention à ses propos. Mais si la méthode s'avère inefficace, il ne lui restera plus qu'à se défouler une bonne fois pour toute en lui sortant tout ce que tu as sur le cœur. Sans doute se fâchera-t-elle, mais ce genre de fille n'est finalement pas une grande perte. Ce n'est pas comme ce qu'elle a tous les mois. Et puis, lorsque vous vous verrez pendant les vacances, tu pourras lui remonter le moral. Une grande amie comme toi vaut tous les flirts et toutes les copines du monde. Et nul doute que ta lettre va faire des envieux et des envieuses parmi nos lecteurs et nos lectrices qui n'ont pas souvent de personnes du sexe féminin à se mettre sous la dent. Bravo. Toi encore, tu es comme la lectrice de tout à l'heure. Tu aimes les femmes. Et nous t'en félicitons. J'ai connu Gilles lors de la vie. d'une fête, c'était quasiment le rêve pour moi, car il représentait mon idéal. J'étais folle de lui, mais au bout de trois mois, il m'a quitté. Pourtant, je faisais tout pour lui plaire. Chaque fois qu'il désirait quelque chose, je m'allongeais par terre. Rien n'était trop beau pour mon amour. Mais Gilles est un mec hard, et finalement, il m'a quitté pour passer tout son temps avec ses copains. Je suis désemparé. J'ai même failli me tuer. Et je crois que je ne pourrais plus jamais m'intéresser à un autre garçon. Je vous en prie, ne jetez pas ma lettre, et lisez-la sur l'antenne pour me remonter le moral, car celui-ci est vraiment à zéro. Ton idéal ne nous semble pas si idéal pour ça. Ta lettre, en effet, nous donne l'impression qu'il est sorti avec toi plus par intérêt que par amour. Il faut dire que tu es un peu fautive. C'est assez nul, en effet, d'appâter l'affection d'un garçon à coups de couteau, et surtout, d'espérer le retenir grâce à ça. Au bout de trois mois, Gilles a sans doute eu l'impression que tu l'achetais, que tu le raccattais, et sa fierté a pris le dessus sur l'agression que tu lui avais fait subir. N'importe quel garçon, qu'il soit hard ou sweet ou schlop ou vlip, aurait probablement réagi ainsi. La tendresse, la fidélité, ça ne s'achète pas. Et puis, ce que j'y préfère, ses copains, efforce-toi de le ranger au plus vite au rayon des souvenirs, celui qui est à côté du rayon des oeufs. Et chasse également radicalement l'idée de te tuer. Sois hard aussi, toi, en réagissant positivement. C'est-à-dire en souriant de nouvelles amours, où le cœur prendra le pas sur l'argent. Bon courage ! Et surtout, plus de vilaines idées de suicide en cette période où l'on s'apprête à refaire le bitume près de chez toi que tu pourrais peut-être salir avec ton crâne qui viendrait s'éclater tous et septement sur le pavé, nouvellement et fraîchement repeint. J'ai 13 ans ! Xavier a été mon premier flirt. Trois jours après, il a cassé sans me donner d'explication. Faut dire qu'il était tombé du troisième étage. C'est peut-être pour ça qu'il a cassé. Mais par un de ses copains, j'ai appris qu'il me reprochait de baver comme un escargot lorsque nous nous indrassions. Alors, maintenant, non seulement je bavais, mais comme il me trompe, j'ai aussi des cornes. Ah ! Pauvre de moi ! Pauvre de moi ! Récemment, un autre garçon m'a demandé de sortir avec lui, mais j'hésite, bien qu'il me plâche beaucoup à lui dire oui. En effet, j'ai peur de baver partout et qu'il se moque de moi. Et imaginez un peu que je lui suisse la pine ! Il se demandera s'il a des pertes blanches ou si jamais c'est un éjaculateur précoce. Vous comprenez un peu le problème ? Alors, maintenant, je vous en prie. Je vous en prie, conseillez-moi vite parce que j'en ai marre de mâcher du buvard. Surtout, chère Catherine, n'est aucun complexe. Un baiser du premier au millionnème, ce n'est qu'un échange de salive et de saloperie que nous tenons entre les dents. Même si l'image peut sembler un peu poétique. Oui, 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 même si l'image peut sembler un peu poétique, il en est ainsi. X a manqué... X du rayon bien connu a manqué d'indulgence envers ton manque d'expérience. Il a surtout été mufle d'aller raconter que tu bavais comme un escargot. Oui, c'est horrible. Lui aussi, lors de sa première tentative, a peut-être bavé sans doute même lorsqu'il a sucé son copain. Alors, oublie-le vite et oublie vite ainsi que ses critiques et si un autre garçon te plaît, n'hésite pas à lui baver dessus. Bonjour, bonjour. J'aurai bientôt 15 ans et je sors avec Vincent qui est en avant depuis 11 mois. Ouh ! Ouh là là ! Comme il est mignon et nous nous aimons vraiment à la folie. Mais l'autre jour, alors que nous discutions de son prochain départ au service militaire, il m'a dit « Lorsque je serai à l'armée, tu sais, avec toutes ces grosses brutes, on ne sait jamais. » Il vaudrait mieux que nous nous considérions plus qu'en tant que copains tous les deux. Alors, je ne t'en voudrais absolument pas que tu sortes avec d'autres garçons que moi. Au contraire, car tu es encore très jeune et il faut que tu connaisses d'autres expériences amoureuses. Quand il m'a dit cela, j'ai super mal. D'autant plus qu'il venait de m'enfoncer sa grosse bite dans l'anus. Ouh là 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 ! Mon Dieu que ça m'a fait mal. Mais je me suis demandé s'il ne m'aimait plus. Vincent m'a alors rassuré sur ses sentiments et m'a affirmé qu'il disait que cela pour mon bien. Mais je me demande vraiment s'il est vraiment sincère et si un jour les nombreux et merveilleux projets que nous avions faits ensemble se réaliseront. Il est vrai que Vincent est mon premier amour, ma première tige, ma première verge. Et voyez-vous, c'est vraiment dommage. Ça serait vraiment épouvantable si je devais le quitter. Alors moi, je n'ai pas envie de connaître d'autres garçons. Aussi, je compte sur vous pour me conseiller afin que Vincent s'occupe de mon vie. et le reprenne. Et aussi, ils comprennent mon problème. À moins que vous ne pensiez qu'ils cherchent en fait à couper les couilles. Oh non, pas les couilles, mon Dieu. À couper les ponts avec moi avant de partir à l'armée afin de pouvoir s'enfiler des gros militaires. J'attends votre avis avec impatience. Sincèrement, nous pensons absolument pas que Vincent n'aime pas ou n'aime plus ou ne t'aime plus du tout. Seulement, il est réaliste et préfère prévenir que guérir. Vincent a 20 ans et ce n'est plus tout à fait un gamin. Aussi, il n'est pas sans savoir que nombre de couples ne résistent pas à la séparation qu'impose la période du service militaire. Le garçon comme la fille durant ces 12 mois font inévitablement d'autres rencontres et peuvent évoluer aussi bien psychologiquement que sentimentalement. Vincent finalement a été très correct en te disant que tu étais libre d'agir comme tu le voulais en son absence et son altruisme, son sacrifice pourrait même t'en dire et contrairement à ce que tu penses une grande preuve d'amour. Sache qu'il va être obligé de se masturber durant à peu près 12 mois ou alors d'aller voir les grosses prostituées en face de la caserne. Alors, ne lui en veux surtout pas. Ce que nous te conseillons c'est de ne pas gâcher les derniers jours que vous devez passer ensemble et nous te conseillons de le sucer dans les toilettes de la gare juste avant son départ. Alors, chaque fois que tu le conseilleras de fréquenter d'autres garçons, de profiter de ta jeunesse, cloue-lui le bec en l'embrassant tendrement ou en lui tordant la pine avec tes bras ou même avec tes ongles si tu as des ongles longs. Ou dis-lui en souriant avec humour « Cause toujours mais c'est toi que j'aime et si jamais un jour je sortais avec un autre je ne voudrais pas que ce soit toi qui m'aies poussé dans ses bras. Même si je suis très jeune je suis suffisamment grande pour savoir ce que je dois faire et qui je dois baiser. » En entendant ça sera certainement rassuré quant à ton amour pour lui mais tu peux aussi jouer le même jeu que Vincent et lui dire que lorsqu'il sera trop fion il peut lui aussi vivre sa vie et enfiler les militaires en ayant si le désire aussi pourquoi pas des aventures plus prolongées avec les gradés pour avoir du galon. S'il paraît contrarié par ta suggestion ce sera une confirmation de son attachement pour toi. qui s'il vous plaît Sous-titrage Société Radio-Canada « Je m'appelle Sophie et depuis deux ans je suis une très fidèle lectrice de votre magazine. Pour tout vous dire, c'est ma seule distraction. Il me fait rêver, mais en même temps je me rends compte que bien que n'ayant que 16 ans, l'âge moyen de vos lectrices, je n'ai rien de commun avec elle. Parce que ma vie n'est pas celle des filles de mon âge. Et tout ça, à cause de mon père. Je vais tout vous expliquer. Mon père est alcoolique. Et ma mère, qui meurt de ces deux ans, était alcoolique aussi. Tous les soirs, ils étaient complètement bourrés. Et pour ma grande soeur et moi, c'était invivable. Un jour, entre deux gerbis, elle leur a dit « Vous n'êtes pas l'île des parents. Si vous n'arrêtez pas de boire tous les deux, je quitte la maison. Maintenant, j'ai 18 ans. » Et moi, ma mère, la regardons avec des yeux de chien battu et pour toute réponse, remettent le gouleux à sa bousse en disant « Hé bébé, on va s'en retaler une petite derrière la cravête. » Ma soeur lui a arraché la bouteille. « Mais arrête maintenant ! Arrête ! » « Lui, il ne t'en va pas ! Alors, tu ne t'en vas pas ! » À ce moment-là, mon père, qui est violent, s'est jeté sur ma soeur. Et il a poussé en disant « Hé bébé, le bateau, le bateau, le bateau, le bateau, le bateau. » « Non, c'était atroce ! Ma soeur est sortie ! Et c'est ce jour-là qu'elle a quitté la maison ! » « Oh ! Tu étais très malheureux de son départ ! Trois mois après, ma mère est morte d'une tumeur ! » « Merci ! Tumeur ! Tumeur d'une tumeur ! » « J'ai déjà été bouleversée par cette mort ! » « Qui était subite de cheval ! » « Puisqu'avant cela, ma mère n'avait jamais été malade ! » « Elle supportait toujours l'alcool ! » « Ma soeur est revenue à la maison ! » « Mais elle disait toujours à mon père ! » « Il faut que tu arrêtes de boire ! » « Si tu y arrives pas tout seul, faut faire une cure de d... 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 d'éducation ! » « Avec l'alcool, tu te dégrades tous les jours ! » « Pour moi, c'est insupportable de te voir dans un tel état ! » « Je t'en prie, papa, essaye de t'en sortir ! » « Occupe-toi de tes affaires ! » « Lui répondait mon père ! » « D'autres fois, il lui promettait ! » Deb, t'as peut-être raison. Demain, premier, je bois plus de ricard. Je mets au merdien village. Mais ce soir, encore à l'air. Ta mère me manque. Alors, viens la remplacer. Pas question ! Qu'est-ce que tu veux ? Me défoncer l'anus ? Faire de moi aussi une alcoolique ? Tais-toi ! Va-t'en ! Va-t'en ! Oui, je m'en vais ! Et ma sœur a encore quitté la maison. Et moi, je suis resté avec mon père. Depuis deux ans, c'est l'enfer. Je n'ai pas pu... Je n'ai pas pu me confier ni à personne, ni à un chien, ni même à mon poisson rouge. Parce que j'ai honte de mon père. Quand les amis me disaient, pourquoi tu ne sors jamais ? Je leur mentais. Je ne leur disais jamais la vérité. C'est que mon père ne veut pas que je sors. Malheur à moi s'ils rentrent et ne me trouvent pas. Le lundi, quand les filles au bavure racontaient, avec des yeux encore pétillants de désir, les histoires de leurs flirts, avec leur position et leur fantasme, j'avais l'impression qu'elles vivaient sur une planète différente de la mienne. Je leur enviais leur insouciance. Mais maintenant, je ne vais même plus à l'école. Dès mes 16 ans, mon père m'a fait quitter les cours. Alors ma vie, c'est le mêlage, les courses à pieds, le tapin pour amener un peu plus de fric. Mais ce n'est pas le pire. Le soir, quand mon père a bu, il me viole, il me bat. Il m'oblige à faire des choses. Il m'enfonce même des choses dans le vagin. Toujours régulièrement. Et je n'ose même pas crier à cause des voisins. Sinon, ils viennent aussi et aident mon père. C'est la honte. Deux fois, je me suis sauvé pour aller chez une de mes soeurs. Parce que j'en ai deux. Eh oui. Quoi qu'on croit, j'en ai deux. La première s'est mariée très jeune et elle habite à 15 km de la maison. La seconde ne veut plus mettre les pieds chez nous. Et elle aussi, elle vient de se marier. Alors je me sens de plus en plus seule. Et j'en ai marre des concombres et des cierges. Et malgré les reproches et les coups que mon père me donne tous les soirs, je suis revenu auprès de lui parce qu'il me fait pitié. Et que je me dis que je ne peux pas le laisser seul. La première fois que je suis parti, c'est chez ma soeur aînée. J'ai connu un garçon très mignon. On ne sait plus, on est sortis ensemble. Mais quand il a demandé à me revoir, je l'ai découragé. Non, non, on ne peut pas se revoir. Il vaut mieux m'oublier. D'ailleurs, je sens live. Eh bien, tu sais, j'habite à 15 km d'ici et mon père est sévère. Quand je suis chez nous, je ne sors presque jamais. Ce sera tellement galère qu'il vaut mieux renoncer dès maintenant. Comment lui dire la vérité ? Comment lui dire que je l'aime quand même ? Comment veut dire que mon père est plein de haine ? Oh mon dieu ! Tant de haine ! Pourquoi tant de haine ? La violence de mon père, toute la maison à tenir. Ah là là, comment vais-je m'en sortir ? J'ai préféré couper court. D'ailleurs, mon père n'en a plus maintenant. Ce qui le rend encore plus furieux. Ma soeur m'a dit de menacer mon père s'il continue à me battre. De le dénoncer à la chambre d'armerie. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai menacé. Mais rien n'a changé. La seule chose qui m'est dite, c'est que je pouvais le menacer de temps en temps. Et le menacer encore plus les samedis soirs. Mais je n'en ai plus envie. La vie que je mène m'a tellement rendu triste que je ne me sens pas du tout comme une fille de mon âge. De plus, depuis que j'ai quitté l'école, je ne vois plus aucun de mes professeurs que j'aimais tant sucer sous les bureaux. Je les ai tous découragés. De peur qu'ils viennent à la maison et qu'ils découvrent la vérité qui me fait tellement honte. Tout ça à cause de mon père. Il m'a gâché ma jeunesse. J'ai vécu mes plus belles années comme un véritable cauchemar. Et croyez-moi, je ne suis pas du genre à dramatiser ou à exagérer les choses. Si vous me publiez ça, oui, je serai heureuse. Surtout que je vous ai déjà écrit 32 fois. Toujours pour la même chose. Ma vie n'est pas celle d'une fille de mon âge. J'espère que les lectrices de votre magazine m'écriront. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501